Bonjour, merci François. Effectivement, on poursuit notre recherche de ce que doit être une économie souhaitable. Après la transformation des modèles d'entreprise, on pouvait s'interroger sur les mesures de la performance, comment et dans quel sens les repenser. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir trois grands témoins. Marie Dugardin, vous êtes directrice régionale du cabinet d'avocats FIDAL, qui est le plus grand cabinet d'avocats français. Donc vous êtes basé à Lyon. Bertrand Rambeau, vous êtes le président du fonds d'investissement Ciparex, qui est né à Lyon, mais vous êtes basé à Paris. Et Guillaume Chaloin, vous êtes directeur de la gestion à action de Mescartes à cet management. Donc vous êtes basé à Paris, mais comme il y a beaucoup d'argent à Lyon, Mescartes est présent à Lyon aussi. Alors auparavant cette année, comme le disait François, nous avons demandé à des étudiants de grandes écoles d'interpeller les intervenants sur l'économie souhaitable. Et donc on va écouter d'abord Mathéo Michel, qui est étudiant à l'EM Lyon, et Manon Pouliquin, qui est étudiant à l'ESCLES. La mesure classique de performance des entreprises est purement financière et centrée sur l'entreprise elle-même. C'est largement insuffisant pour envisager une transition de l'économie. Les indicateurs de performance devraient au contraire s'intéresser plus précisément à son environnement et à ses parties prenantes, et non plus comme si elle était totalement déconnectée de son environnement direct. C'est le cas de la double matérialité, qui met en perspective les résultats financiers, avec les externalités positives ou négatives que l'entreprise peut avoir sur son environnement, ainsi que les risques financiers que son environnement peut avoir sur elle-même. L'implémentation par l'Europe de cette double matérialité est une réelle chance pour atteindre cette transition et cette économie souhaitable. Bonjour à tous, Manon, 24 ans, en Master en Management et Stratégie d'entreprise à l'ESDES, en alternance en communication interne et événementielle chez Greenplex, qui est spécialiste de la transition énergétique pour les organismes privés et publics. Aujourd'hui, je me demande si la performance et le bien commun peuvent entrer vers une économie souhaitable, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moyens qui sont mis en place pour aider les entreprises à cela. Très bien, donc on va commencer cette table ronde. Guillaume Chaloin, comment est-ce qu'on voit la question de cette mesure de la performance quand on est un gestionnaire d'actifs dans les sociétés cotées ? Oui, alors effectivement, je crois que cette mesure de la performance a pris une nouvelle dimension depuis quelques années. Dans un monde d'une économie soutenable, d'une finance durable, il est absolument aujourd'hui obligatoire de prendre en compte les critères extra-financiers. On a des exemples très concrets en ce qui concerne les marchés financiers, en ce qui concerne les gestions actions, en tout cas pour nous chez Mesca. On se rend compte que la seule estimation du bénéficité par action, qui était vraiment jusqu'à présent la ligne absolue pour les analystes financiers et pour l'efficience des marchés sur la vue d'une croissance bénéficiaire pour les entreprises à moyen terme n'est plus suffisante. On a eu le dieselgate avec Volkswagen, on a eu aussi d'autres exemples. Le plus récent, c'était la semaine dernière, tout simplement, avec Téléperformance, donc une société que vous connaissez, je pense, qui est spécialiste des call centers et qui donc a fait l'objet d'une controverse sociale, pour le coup, aux ressources humaines, en Colombie et qui, en une séance, a perdu 35%. Donc là, on est bien sur un sujet extra-financier qui impacte directement la valorisation de l'entreprise en bourse et qui est sanctionnée de façon immédiate par les investisseurs. Alors comment vous faites pour étudier ça, justement ? Alors voilà, il y a une vision de mesure de la performance pour un investisseur qui est ex poste, c'est l'analyse pré-investissement, à la fois financière et ISR, donc sur un plan des enjeux, on parlait tout à l'heure, cet étudiant parlait de double matérialité, donc on étudie les enjeux, en fait, sectoriels, sur le plan extra-financier, c'est l'objet d'une matrice de matérialité, et sur le plan de la double matérialité, la double matérialité, c'est quoi ? C'est le fait de voir, d'une part, ce qui est important pour l'actionnaire, vis-à-vis de son marché, ça, j'ai envie de dire, c'est une vision assez classique de l'analyse financière, et puis le deuxième critère, c'est ce qui est important pour la société civile, c'est-à-dire que là, on est dans une vue de la place de la société, de l'entreprise, dans la société civile, et donc, qu'est-ce qu'elle apporte, et quel est son comportement, en fait, citoyen, dans la société civile ? C'est ça qu'on va essayer d'estimer, c'est le croisement de ces deux critères qui va nous permettre... Donc la matrice, c'est le croisement des deux. Voilà, exactement, qui va nous permettre d'évaluer ces éléments extra-financiers, qui, après, vont rentrer dans la modélisation de la valorisation de l'entreprise. D'accord, et donc tout ça se matérialise par des chiffres ? Enfin, on arrive à quantifier ces éléments ? Oui, alors il y a le quantitatif, bien sûr, ça a toujours existé, on le trouve au travers des agences de notation, qui sont bien connues, des personnes comme Vigeo, Sustainalytics, bien sûr, mais il y a aussi le qualitatif, et je pense que c'est un des éléments les plus importants aujourd'hui, le qualitatif, c'est-à-dire ce qui, de par l'expérience de l'analyste, est retranscrit au sein de l'entreprise. Je prends des exemples assez rapides, sur le secteur des services de santé, sur la santé, service de santé, on va étudier tout ce qui est problématique d'overpricing. Est-ce que les budgets de R&D sont orientés vers des pathologies qui sont favorables, on va dire, à l'ensemble de la société, dans le bien commun ? Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va intégrer à l'analyse. Est-ce que, vous avez parlé de Vigeo, Vigeo a été racheté par des Américains, si je m'abuse, est-ce qu'il y a une très grande différence entre les conceptions européennes et les conceptions américaines des choses ? Alors, c'est vrai que, sur un plan global, l'extra-financier, en particulier le pilier environnemental, dans les critères ESG, sont jusqu'à présent... Plutôt européens ? Plutôt européens, plutôt en avance en Europe, on va dire. Voilà, c'est ça le terme. On a beaucoup d'espoir, depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, sur la réintégration de ce pilier environnemental, avec la réintégration, tout simplement, des accords de Paris. Ça, c'était un message très, très fort pour le monde et cette transition énergétique. Mais c'est vrai qu'on observe encore un décalage. La façon de voir l'investissement socialement responsable aux Etats-Unis, pas du tout le même qu'en Europe, en fait. Bertrand Rambeau, donc, vous, Siparex, ce sont des sociétés non cotées. Donc, est-ce que c'est sensiblement différent ? Est-ce que c'est la même tension ? Alors, effectivement, la différence par rapport à Guillaume, c'est que nous, on est sur le non-côté, donc, entreprise familiale. Alors, nous, on a une grande chance. C'est que moi, je ne prends pas moins 25% de baisse de valeur dans la journée. Ça n'existe pas. On est plutôt dans le temps long. Et donc, on peut effectivement s'inscrire dans une un peu plus durabilité par rapport à tous ces enjeux. Pour répondre à la question posée, oui, bien sûr. Aujourd'hui, une entreprise ne s'appréhende plus uniquement par des critères financiers. C'est une réalité. Il s'appréhende par des critères extra financiers. Je vais en lister quelques-uns. C'est une donnée sur la valorisation d'un actif. Et surtout, et je reviendrai là-dessus, c'est une donnée sur son accompagnement. Donc, on continue à valoriser nos sociétés avec des approches de résultats et de performances financières. Heureusement, c'est quand même la base. C'est la base du monde financier. Et ça restera comme ça. Et après, évidemment, il y a des critères qui sont indexés. La table ronde précédente apparaît de la transition énergétique qui est majeure, qui viendra apprécier la valeur d'un actif. Il y a l'attitude de la société dans son environnement sociétal, la mixité, la parité, etc. qui sont des critères que nous intégrons. Et juste pour donner un exemple, parce qu'il faut être très concret, parce qu'on le vit tous les jours, chez nous, dans notre métier d'investisseur. On est actionnaire d'une boîte dont le siège est au sud d'ici. On est actionnaire majoritaire d'un groupe de transport. Jacques-Pierre Henault, un milliard de chiffres d'affaires, une flotte qui a évolué depuis 7 ans sur le gaz. Elle vaut beaucoup plus cher qu'un actif qui n'aurait pas fait son évolution par rapport à ce type de ressources de chaleur. C'est-à-dire qu'ils sont passés à des cavions à propulsion gaz et donc, effectivement... Oui, alors pas 100% du parc, mais une partie. Et donc, ils anticipent des évolutions. Et donc, ils ont une valeur d'actif plus attractive qu'un autre groupe qui n'aurait pas fait ces évolutions. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde du financement des valeurs d'actifs, on est en train de vivre, dans ce monde capitalistique qui évolue beaucoup, une polarisation, je pense, de plus en plus forte de sociétés qui répondront à des critères dits extra-financiers qui pourront être survalorisés par rapport à d'autres qui ne répondront pas à ces critères. Mais ce qui est plus important, c'est le mouvement qu'il y a autour de ça. Je pense qu'au-delà de la photographie à l'instant T, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'accompagnement des sociétés dans l'évolution sur ces grands critères. Sur la décarbonation, sur l'handicap, la mixité, la parité. Et je voudrais juste le faire à travers un exemple, parce que j'aime bien être concret. On est actionnaire d'une société, on est majoritaire aussi, dans les lits médicalisés, donc ça parle à tout le monde. Où là, au-delà de la valorisation financière, il y a un plan d'action sur cette entreprise qui a été déterminée sur quatre critères, décarbonation, handicap, mixité, etc., qui sont suivis chaque année, qui sont validés par des tiers et qui permettent de déterminer la valeur de l'actif et une partie de la rémunération de l'équipe de management. Donc vous voyez que ça va loin, c'est même 50% de la rémunération de l'équipe qui est indexée sur ce niveau de performance. Donc ça va très loin, et donc ça va au-delà du résultat annuel et du fameux cash flow auquel les financiers sont si attachés. Et ça va même très loin pour nos équipes à nous, chez Ciparex, par exemple, où moi, mes équipes ont de 10 à 40% de leur rémunération variable qui est indexée sur ces paramètres. Donc c'est vraiment dedans, et ça a été dit tout à l'heure, je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois génère une vraie rupture et un vrai changement d'attitude dans l'appréciation de la valeur de ces entreprises. Voilà, donc je voudrais quand même, alors c'est vertueux, c'est bien, c'est génial, je pense qu'on peut tous être ravi de ces évolutions qui sont positives, mais ça a été dit très bien tout à l'heure par Laurent Burel ou hier soir par Alain Mérieux, je pense qu'il faut quand même aussi faire attention par rapport à tout ça, de ne pas tomber dans un excès qui va venir pénaliser notre chère Europe. Et moi, je voudrais beaucoup insister là-dessus, parce que je le vis vraiment en tant qu'investisseur, et je voudrais vraiment, au-delà de tous ces éléments super positifs, mettre en garde sur deux, trois choses qui me semblent extrêmement importantes. Alors le premier point quand même, c'est que vous savez, on a un ancien président de la République qui disait « notre ennemi, c'est la finance ». Non, je pense que la finance n'est pas un ennemi là-dessus, c'est un allié pour accompagner et financer cette transition, ces évolutions qui auront besoin de beaucoup d'argent pour garder la ressource, et au contraire, nous, investisseurs, cotés, non cotés, on a un grand rôle à jouer par rapport à tout ça. C'est essentiel. Après, par contre, ne tombons pas dans le dogmatisme. Je crois que ça, c'est très important, c'est très bien tous ces critères, mais regardons ce qui se passe, on est dans une économie mondialisée, il ne faut pas l'oublier. Aux États-Unis, si on ne prend rien que cette région du monde, ils sont envahis par un immense pragmatisme autour de ces sujets. Moi, j'ai un bureau à Montréal, je vois comment mes équipes au Canada travaillent par rapport à nos équipes en France. Et en France, sur ces sujets, et en Europe, on est souvent punitifs, donc tu ne réponds pas à ce critère, paf, je ne te finance pas, dans ces pays plus nord-américains, on sera plus incitatifs, je vais te donner une aide fiscale pour faire ces transformations et t'aider à progresser et à atteindre tes objectifs. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on intègre cette dimension, parce qu'il ne faut pas qu'on aille créer encore une différence de compétitivité par rapport à ces environnements. Donc moi, je dis, oui, c'est des évolutions essentielles, mais d'abord, ne condamnons pas des entreprises qui, aujourd'hui, peuvent être dans l'hydrocarbure, qui ont besoin d'évoluer, et il faut les aider à évoluer, et c'est notre rôle d'investisseurs, d'accompagner, de financer tout ça, et de mettre en place des critères qu'on suit mensuellement et qu'on rémunère des équipes autour de ça, mais n'allons pas les condamner en disant, je n'en veux plus, parce qu'ils ne répondent pas à ces critères. Et je pense que ça, c'est quand même un piège bien franco-français, bien européen, et sur lequel il faut apporter une grande attention et donc trouver un équilibre, parce que ça a été dit, on rentre quand même dans des périodes complexes économiquement, et donc soyons attentifs à bouger, mais à rester économiques. On est là pour produire de la valeur. Notre enjeu, c'est de la valeur, de la richesse pour les entreprises, les salariés et les actionnaires. Ça doit rester un driver, tout en intégrant tous ces paramètres extérieurs que nous avons. Jean-Charles Lecault, vous parliez tout à l'heure de l'avantage compétitif de la sobriété désirable. Ça va... Enfin, je veux dire, c'est... Effectivement, il insistait sur le fait que l'Europe, ou la France, de ce point de vue, avait quelque chose à apporter. Vous citiez l'exemple de la Chine, c'est ça, en Chine, pour débarquer en Chine, le fait d'être français peut... Enfin, cette conception des choses qui, avec un respect des critères ESG, peut être aussi valorisée. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est essentiel, c'est dans notre culture. En plus, il y a des dimensions sociétales dans nos entreprises qui sont familiales, qui sont absolument exceptionnelles. Donc, c'est un atout, je pense que c'est un élément majeur. Moi, je dis juste qu'il faut faire attention qu'on n'en fasse pas aussi une faiblesse. Je vois aujourd'hui des grands institutionnels qui refusent de financer des entreprises parce qu'elles ne répondent pas à tous ces critères. Attention ! Voilà, faisons attention et soyons collectivement responsables par rapport à ça. Voilà, ne cherchons pas à laver plus blanc que blanc, même si la tendance de fond, elle est là. Et puis, on a entendu des jeunes tout à l'heure, il faut qu'on attire les jeunes chez nous, dans tous nos métiers. Et s'ils ne répondent pas non plus à ces critères, on ne les attirera pas. Donc, on a aussi ça à gérer. Mais c'est complexe, on n'est pas tout seul dans le monde. Marie Dugardin, quel est le rôle de l'avocat dans ces processus assez complexes ? Alors, en premier lieu, je voudrais remercier François de me permettre d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. J'interviens de manière assidue parce que nous avons commencé ensemble avec François il y a plus de 30 ans auprès d'un patron qui était absolument emblématique et il y a déjà 30 ans il poursuivait des objectifs d'économie souhaitables. C'était Laurent Boivif, président de Ski-Rossignol et je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui et qui était d'ailleurs très actif à l'époque dans le cadre de la FEP. Voilà, donc merci François. Je suis ravie d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. Donc, le rôle de l'avocat il est substantiel. Pourquoi ? Parce que nous sommes là pour mettre le droit à la disposition de l'entreprise. Le droit à deux fonctions. Il y a bien sûr le droit naturel, le droit positif et le droit positif traduit les évolutions sociétales, environnementales et les besoins je dirais que nous reconnaissons tous aujourd'hui qui s'accélèrent depuis plusieurs années. Donc, le droit il est punitif et c'est ce qu'on a vu depuis une trentaine d'années même s'il tend bien sûr vers l'économie souhaitable. La première version du droit c'est de punir, de sanctionner et on l'a vu avec le droit de la concurrence donc il y a une trentaine d'années. Puis bien sûr la réglementation CNIL aujourd'hui modernisée puisqu'elle protège nos données personnelles et puis bien sûr le début du droit environnemental il y a une vingtaine d'années. Donc le droit est punitif et nous en tant qu'avocat on a la première obligation puisque vos entreprises pour qu'elles soient souhaitables et pour aller vers ce but de l'économie souhaitable il faut en premier lieu qu'elles soient profitables. Sans profitabilité il n'y aura pas d'économie souhaitable. Et nous, et c'est ce que je dis quand je recrute de jeunes avocats et j'en recrute un certain nombre puisque non seulement je suis avocat mais je suis également chef d'entreprise puisque ce qui a été rappelé tout à l'heure c'est que je pilote à Lyon donc une équipe d'une centaine d'avocats Fidal étant le premier cabinet d'avocats français. C'est ce que je leur dis. Je leur dis en fait on est là non pas pour dire le droit mais on est là pour aider l'entreprise à faire du chiffre d'affaires du profit et à se développer. Et j'ai beaucoup apprécié je dirais les discours de tout à l'heure parce qu'on n'est pas dans cet angélisme. On ne peut pas être dans cet angélisme parce que comme vous l'avez aujourd'hui le monde est dur le monde est difficile. Alors nous en tant qu'avocats on doit vous aider je dirais à développer votre chiffre d'affaires à développer vos marges à développer votre entreprise à l'international. Ça c'est notre premier rôle dans l'économie pour tendre vers cette économie souhaitable. Et puis bien sûr on est là aussi pour vous aider à structurer des projets vers l'économie souhaitable. Et ces projets on en a un certain nombre depuis plusieurs années donc j'ai parlé du droit de la concurrence le CNIL je vais parler d'un autre exemple qui m'est cher c'est Egalim 2 puisque moi je suis avocat en droit de la distribution donc Egalim 2 c'est le fameux dispositif donc à l'initiative du président Macron qui vise à renverser la chaîne de valeur donc du monde agricole vers le monde de la distribution. On sait depuis très longtemps que le monde distribution pratique j'irais une négociation difficile avec le monde industriel donc agroalimentaire et qui lui-même peut être obligé je dirais de remporter et de repousser j'irais cette contrainte auprès du monde agricole. On connaît aujourd'hui les grandes difficultés du monde agricole donc impossibilité de trouver des successeurs suicide d'un agriculteur un jour sur trois c'est une situation extrêmement difficile donc là le droit essaye bien sûr depuis plusieurs années de renverser cette chaîne de valeur et de restaurer un revenu agricole correct et c'est ce que nous essayons de faire nous en tant qu'avocat puisque nous travaillons essentiellement avec des industriels de l'agroalimentaire pour renverser pour permettre effectivement un revenu agricole décent ce qui semblait possible il y a quelques années je dirais sous l'effet du durcissement je dirais très significatif donc l'augmentation des matières premières des emballages des matières premières industrielles aujourd'hui ne paraît pas possible et pas envisageable et ça veut bien dire qu'on voit justement toutes les limites du droit et que le droit finalement répond de l'économie et que sans économie souhaitable il n'y a pas de droit sétable et on ne peut pas aller je dirais vers plus de vertus que ce qu'on pourrait imaginer parce que la réalité effectivement économique est là et qu'aujourd'hui elle est difficile alors on oeuvre à nouveau en tant qu'avocat nous avons des pratiques aussi de lobbying et nous essayons de faire adopter un texte mais avec toutes les limites je dirais qu'on connait aujourd'hui et qui ne résisteront pas effectivement face aux enjeux économiques que nous connaissons aujourd'hui et face aux enjeux structurels sociétaux environnementaux donc voilà le rôle de l'avocat donc bien évidemment auprès de vous et auprès de vous chef d'entreprise dans la promotion d'une économie profitable mais aussi en tant qu'élément d'opportunité pour aller vers cette économie souhaitable cette fois-ci avec les structures qui nous sont données donc société à mission bien sûr raison d'être et toutes les mesures de performance donc de cette économie extra financière je dirais comme il a été dit tout à l'heure juste une réserve les associations de défense de l'environnement utilisent ces fameux diagnostics de performance extra financière justement pour avoir des actions en responsabilité donc il y en a un certain nombre à l'encontre de sociétés françaises dont le groupe total pour ses activités en Afrique et puis le groupe casino pour ses activités en Amérique du Sud donc là aussi c'est cette et je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Bertrand Rambeau tout à l'heure c'est que bien sûr c'est aussi un outil qui met aussi nos entreprises qui peuvent les mettre en difficulté dans des situations qui sont déjà difficiles et dans lesquelles ces outils deviennent des armes parfois de manière exagérée quels que soient les objectifs louables par ailleurs merci beaucoup effectivement Marie Dugardin vous lancez un certain nombre d'idées donc effectivement le rôle des associations environnementales est-ce que vous voyez dans la mise en cause des pratiques d'un certain nombre d'entreprises est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui vous paraît être plutôt quelque chose de bénéfique quelque chose de dangereux de alors oui c'est une réalité bien sûr ça fait partie aussi de nos ressources quand on étudie comme j'ai indiqué tout à l'heure une entreprise dans l'ensemble de sa vue ESG il faut effectivement faire attention à ça et voir un peu la profondeur de cet impact nous on parlait tout à l'heure d'ISR punitif d'ISR qui est exclu je pense que ça c'est le passé en fait c'est une vue du passé il faut être dans une vue dynamique on est aujourd'hui dans l'ISR un peu 2.0 en tout cas c'est comme ça qu'on le pratique s'il n'y a pas cette vue dynamique donc cette vue qualitative je reviens à ce que je disais tout à l'heure et qui est une des problématiques justement des agences de notation c'est de vue trop statique et donc j'en viens à la façon ultime de pratiquer ça c'est de dialoguer avec les entreprises avec le management d'entreprise et c'est l'engagement actionnarial et nous on le voit comme ça il y a ce côté assez qui peut être indicatif punitif peut-être des associations mais nous on va plutôt s'inscrire dans quelle est la démarche d'évolution et comment on peut faire évoluer ces entreprises vous avez évoqué le sujet de Total tout à l'heure on fait partie d'une coalition on est même leader sur une coalition sur la discussion justement avec le management de Total sur une coalition d'actionnaires sur dépôt de résolution etc là on est dans le monde du côté donc il y a pas mal d'éléments juridiques concrètement ça se passe comment vous de pouvoir sur le climat et notamment au niveau des engagements au niveau climatique de la société et on va en ayant plusieurs actionnaires donc en représentant une part du capital sensible pouvoir déposer une résolution pour le vote à l'Assemblée générale voilà c'est comme ça qu'on voit les choses et je pense que cette dynamique elle est absolument nécessaire je pourrais être un petit peu provocateur en disant ici que finalement si on parle de la transition énergétique Total ça sera peut-être le plus gros acteur de la transition énergétique à terme c'est toujours un problème de vitesse il y a la transition de la transition c'est ce qui revendique en tout cas oui oui tout à fait aujourd'hui voilà c'est un acteur du fossile certes mais une grosse partie des cash flow si on parle purement financier pour être un peu trivial sont recyclés ou serviront à cette transition pour investir dans les activités de la transition dans du green et il y a peut-être même à un moment donné où Total s'est renommé en Total Energy et puis plus tard ça sera peut-être Total Green Power voilà donc cette dynamique dans la vision de l'investissement ISR elle est absolument nécessaire Bertrand est-ce que vous vous êtes confronté aussi à ce genre de situation dans laquelle il y a des associations qui peuvent mettre en cause l'action d'entreprise dont vous êtes dans laquelle vous avez investi dans l'association non par contre nous on gère un actif et un passif l'actif c'est les entreprises que nous accompagnons dans lesquelles nous investissons et le passif c'est notre ressource qui vient d'investisseurs institutionnels certains sont là ou familiaux qui nous apportent des moyens financiers qu'on peut investir dans ces entreprises et donc je dirais nous c'est plutôt le rapport avec ces investisseurs justement qui va driver diriger un petit peu l'information qu'on doit qu'on doit leur donner sur l'évolution de ces différents paramètres extra financiers donc là on est en plein dedans parce que autant quand on suit un chiffre un chiffre c'est un chiffre donc c'est facile à appréhender des paramètres extra financiers c'est particulièrement subjectif donc comment on définit la règle parce que c'est très bien de le faire tout ça mais c'est quelle règle c'est comment on se benchmark vous avez vu encore récemment on a évoqué que demain tous les chefs d'entreprise qui sont là continueront à faire certifier leur compte par un commissaire au compte et puis on va avoir aussi une certification extra financière bon mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans c'est un vrai point ça donc très bien hyper vertueux une nouvelle fois mais posons bien les sujets n'allons pas trop vite sur tout ça et donnons ces éléments en dynamique sur quelques critères qu'on peut suivre donc nous pour répondre à la question le rapport avec notre environnement sur cette demande il est là et c'est de pouvoir suivre ces éléments d'appréciation dans la durée et se fixer des feuilles de route alors moi je pense que c'est vertueux parce que dès qu'on adresse des sujets on l'a bien vu sur la mixité moi j'étais un peu réservé honnêtement par rapport à ça en disant on peut encore nous imposer des choses et dans la réalité c'est quand même pas mal parce que ça nous fait progresser et on se rend compte que c'est quand même sain sur le fond donc tout ça est bien tout ça est bien mais j'insiste un peu peut-être un peu trop mais sur le fait qu'il faut y aller progressivement et que ça soit pas un dogmatisme et que le mesure de cette performance n'est pas aisé après il est certain que ça va avoir des conséquences très fortes je pense sur les approches de valorisation des entreprises voilà au-delà des pures performances financières donc on va vraiment dans un reporting dans un suivi de ces éléments qui va être très crescendo de plus en plus significatif et qui fera partie peut-être demain j'en sais rien 30, 40, 50% de la détermination de la valeur d'une entreprise c'est une tendance de fond c'est évident oui ce qu'il y a c'est que c'est pas la même chose quand vous êtes actionnaire d'entreprise dont vous êtes très proche physiquement vous connaissez les patrons vous les voyez régulièrement Laurent Burel racontait tout à l'heure l'histoire de son délégué CGT qui partait à la retraite et qui l'a remercié pour son action donc il y a il y a une proximité dans une entreprise familiale il y a une proximité entre les dirigeants et les salariés donc les critères personnels si j'ose dire pour vous sont quand même nettement plus facilement appréhensibles que pour Guillaume je veux dire c'est pas la même chose quand on est actionnaire de Total c'est quand même pas la même chose qu'être actionnaire d'un transporteur du sud de Lyon exactement je pense que nous on a la chance d'être dans l'intimité familiale capitalistique d'une entreprise et donc on peut effectivement définir un cas par cas mais là vous avez raison c'est que nous on peut être qu'un accélérateur qu'un driver pour faire bouger les choses et suivre ses paramètres après il faut qu'on ait une équipe de management qui l'achète qui a envie de le faire et d'où aussi les éléments de performance de rémunération des gens qui sont de plus en plus indexés aujourd'hui sur ces éléments extra financiers donc voilà pour qu'on avance tous dans le même sens et que ça pousse sur cette direction d'une intégration plus générale de l'impact économique de l'entreprise Marie pour le rôle de l'avocat là-dedans dont vous êtes très proche des entreprises que vous accompagnez comment est-ce que vous faites pour essayer de travailler sur ces questions de performance et de performance notamment extra financière alors nous avons un profil de clientèle extrêmement varié puisque nous conseillons le grand groupe les grands groupes entre autres côtés donc CAC 40 bien sûr des ETI des PME puis également des personnes physiques nous sommes nous avons 86 implantations donc chez FIDAL et pour la région Renalp nous sommes présents bien sûr à Lyon Annecy Grenoble Valence et Chambéry également ça justifie je dirais d'une grande proximité avec l'ensemble de ces entreprises et d'une grande proximité auprès du dirigeant et nous sommes à son écoute et nous sommes également pourvoyeurs je dirais de solutions ce qui est certain c'est que depuis plusieurs années par exemple à notre bureau de Valence nous avons créé trois sociétés à mission à Lyon nous sommes aussi également régulièrement sollicités sur ce type de sujet donc à la fois bien sûr nous décrivons les structures juridiques et nous accompagnons donc le dirigeant dans sa réflexion y compris dans une démarche on va dire qui relève plus de la morale je dirais que du droit et nous avons cette mission d'accompagnement qui est à la fois l'écoute de suggestions et puis quand un client j'ai travaillé avec nous depuis plusieurs années bien sûr il y a un niveau de confiance très fort qui s'est créé et on peut aussi lui dire ce qui se passe ailleurs et ce qui a marché ce qui n'a pas marché et éviter justement les écueils et l'angélisme et lui éviter je dirais qu'il ne se mette lui-même en difficulté j'irais en essayant de mettre en oeuvre dans son entreprise des dispositifs qui paraissent inadaptés ou parce que ce serait trop tôt dans l'entreprise et que l'entreprise n'est pas prête on a beaucoup peu vrai bien sûr dans le cadre j'ai vu que le télétravail était un sujet passionnant je crois qu'il y a aussi autre chose c'est l'exemplarité c'est à dire la notion de proximité qu'on a auprès de nos clients parce qu'on ne peut pas parler d'ESG si nous-mêmes nous ne le sommes pas et je pense qu'on essaie justement de donner l'exemple et Fidal on a 100 ans et comme on dit régulièrement on n'a pas 100 ans par hasard et cette démarche de progression et cette démarche de promotion sociale est un outil de promotion sociale pendant plusieurs années pendant très longtemps plusieurs décennies notre capitale est très ouvert puisque nous avons 400 associés sur 1200 avocats nous avons une parité absolument parfaite puisqu'à Lyon par exemple nous sommes 12 associés 6 hommes 6 femmes voilà donc nous intégrons aussi des personnes handicapées enfin voilà et puis je remercie aussi les avocats de Fidal qui sont dans la salle et qui sont très concernés aujourd'hui par les entretiens de Valpré qui oeuvrent tous les jours dans l'économie sociale et solidaire avec beaucoup de foi et beaucoup d'enthousiasme parce que je crois que le premier sujet c'est quand même l'exemplarité et le fait que nous aussi nous partageons ces valeurs et donc nous sommes crédibles auprès de nos clients pour vous une société à mission c'est quelque chose qui est positif ou c'est de la naïveté c'est une question qui est difficile parce que bien sûr on a tous en tête l'exemple de Danone société à mission avec les péripéties de son président donc qui était présent l'année dernière dans cette magnifique magnifique enceinte je pense que dans le monde d'aujourd'hui on ne peut pas ne pas considérer que ce ne soit pas une opportunité oui c'est bien sûr une opportunité c'est certainement difficile à manier c'est une contrainte aussi puisque vous savez que les objectifs il y a un extérieur qui doit auditer voilà absolument il y a un extérieur donc j'ai relu hier soir justement le comité qui a visé les derniers engagements du groupe Danone dans le cadre de son statut d'entreprise à mission bien sûr c'est contraignant il y a un auditeur en l'occurrence qui est le cabinet Price Waterhouse qui intervient également pour cette fois-ci sur les aspects plus économiques financiers et chiffrés donc bien sûr c'est une contrainte mais malgré toutes ces contraintes est-ce qu'on a vraiment le choix est-ce qu'on ne peut pas se dire que de toute façon pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de sociétés qui sont passées il y en a 200 en France et on voit effectivement qu'on est de plus en plus à la fois c'est récent puisque c'est la loi Pacte c'est 2019 absolument mais on voit effectivement un développement après voilà la question c'est est-ce qu'on a vraiment le choix parce qu'il a été beaucoup dit qu'aujourd'hui on devait préserver l'attractivité de nos entreprises vis-à-vis des jeunes générations on a entendu des étudiants tout à l'heure est-ce qu'on a vraiment le choix est-ce qu'il ne faut pas de toute façon je dirais quelles que soient les options qu'on puisse prendre se dire que de toute façon pour attirer les jeunes générations qui feront l'entreprise de demain il faut leur donner leur donner du sens est-ce que c'est pas aussi nous donner à nous du sens est-ce qu'on a moi ça fait très longtemps que je travaille mais j'ai un métier je considère qu'il a du sens en tant que tel parce qu'effectivement j'aide les entreprises à progresser à se développer et à se développer de manière éthique donc c'est important mais pour moi d'avoir du sens et d'aider les entreprises à se donner du sens c'est important mais en tout état de cause elles n'auront pas le choix parce que recruter ceux qui feront l'entreprise de demain aujourd'hui il faut leur donner du sens donc on n'a pas le choix mais c'est aussi un choix qui est vertueux et c'est un choix qui est agréable de le faire je pense qu'on peut transforcer les sociétés à mission vous avez oui oui écoutez nous on est en train d'essayer de devenir de passer l'examen pour être société à mission à vous même c'est pareil et puis on a certaines sociétés aussi qui de notre portefeuille notamment dans l'innovation qui sont sous cette voie là non moi je voudrais juste apporter un commentaire parce qu'on parle de performance je pense qu'on est tous d'accord que les critères de performance ne sont plus financiers donc après chacun le fera à son rythme pour intégrer ses paramètres extra financiers mais après si on lève la tête le sujet d'après c'est le partage de cette performance je pense qu'il est essentiel et Alain Mérieux disait hier soir avec brio et remettait en exergue les différences de richesse dans le monde qui sont aujourd'hui un vrai vrai sujet auquel on est quand même tous confrontés dans nos sociétés et je pense que la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette création de richesse indépendamment de la façon dont on l'appréhende dont on la calcule mais comment elle se reverse derrière et ça je pense que là nous tous on ne va pas le régler chacun individuellement mais je pense qu'on a un vrai rôle autour de ça et je pense que la finance que je représente ici en tout cas du secteur non coté a sa part une vraie responsabilité et je pense que c'est un vrai enjeu on parle du dividende salarié il y a plusieurs pistes aujourd'hui en espérant que tout ça n'accouchera pas d'une souris mais je crois qu'il faut la calculer cette performance la calculer différemment mais il faut aussi je pense ça s'impose à nous on a une vraie responsabilité en tant que dirigeant la répartir différemment pour l'équilibre de nos sociétés et de nos entreprises je pense que c'est vraiment le corollaire c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et je crois que c'est un enjeu vraiment essentiel alors on a deux questions on a une question qui est assez technique que pensez-vous du ratio de performance tonne CO2 émis sur l'EBITDA généré l'utilisez-vous dans vos analyses financières sectorielles alors ça ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure peut-être des éléments des métriques avec lesquels il faut prendre un peu de pincettes justement et qui sont des éléments qui peuvent être un peu figés c'est de la performance opérationnelle d'accord mais après qu'est-ce qu'on en fait quelle est la dynamique derrière d'abord d'une activité à une autre c'est quelque chose qui peut être différent ça dépend aussi ça peut dépendre des lieux d'implantation géographique de la société enfin là ils insinient sur le fait que c'est sectoriel quand même c'est pas tout à fait donc c'est des éléments qu'il faut segmenter je pense que la vue elle est plus à mon avis sur ces sujets il y avait une autre question sur les cash flows et comment elle se traduit sur le plan extra financier je pense que le sujet il est plus sur l'impact pour par exemple pour ce qui me concerne pour le porteur de part du fond in fine c'est l'impact investing en fait et c'est la deuxième notion de mesure de performance c'est la performance expost tout à l'heure je parlais de la vue ex-santé et il y a la performance expost si on prend on est capable sur les fonds par exemple de donner des empreintes ce qu'on appelle des empreintes c'est à dire qu'il y a un reporting qui va permettre par thématique par exemple l'accidentologie quel est le nombre d'accidents quelle est la fréquence d'accidents pardon c'est ça l'indicateur sur ce fonds sur l'ensemble des entreprises qui va permettre de donner des mesures comme ça pour un euro investi en fait dans le fonds très concrètement finalement quel est l'impact pour le porteur de part du fonds plutôt qu'une vue purement ratio ratio opérationnel comme niveau de consommation d'eau etc qui sont beaucoup plus statiques en fait Bertrand alors pour être franc je ne sais pas cette question précise non mais plus sérieusement bien sûr qu'on a conçu des critères très spécifiques et vous voyez à travers cette question on voit que vous n'allez pas comparer une boîte industrielle par rapport à une boîte de services suivant les mêmes critères alors qu'un EBITDA ça reste un EBITDA pour toutes les entreprises donc ça veut dire qu'on va aller vers du clé en main d'où la sensibilité et la difficulté d'appréciation de ces éléments extra financiers mais oui on sort un peu des règles d'usage habituel il y avait une autre question comment transformer en cash flow pour l'entreprise sa performance extra financière voilà c'est une question très générale non tout simplement tout simplement par rapport à ce que je disais précédemment c'est une la performance extra financière elle produira naturellement un cash flow sans doute plus important in fine en fait au bout de la boucle si je reviens sur l'exemple que je donnais précédemment si le taux de fréquence d'accident d'accidentologie dans une entreprise admettons le secteur de la construction qui est effectivement par essence un secteur qui peut être assez impacté par cette problématique est faible naturellement on a une transmission financière c'est en ça qu'il y a une convergence en fait entre l'extra financier et le financier aujourd'hui et que les deux sont totalement indissociables pour une performance durable et on est typiquement dans ce cas d'espèce et donc à priori une maximisation une évolution positive du cash flow il y a peut-être une réponse c'est l'entreprise à impact où en fait il y aurait une moindre imposition de l'entreprise qui justement aurait mis en oeuvre des mesures de performance extra financière donc une moindre imposition ou une adaptation effectivement de l'imposition Marie évoquait tout à l'heure la crise actuelle est-ce que toutes ces grandes et belles théories ne sont pas balayées par la crise qu'on est en train de vivre très violemment balayées non mais ce que je disais en introduction c'est qu'il faut garder notre pragmatisme que nos entreprises sont dans un monde hyper ouvert que dans d'autres pays du monde ça ne se passe pas de la même façon donc on est obligé de gérer ça après ce que je pense quand même et d'ailleurs ça fait le lien avec cette question c'est que moi je constate que dans nos portefeuilles les entreprises qui ont les meilleurs entre guillemets comportements mais je dis ça sans aucun jugement de valeur qui s'inscrivent le plus dans l'impact dans le changement sont très souvent les boîtes les plus performantes donc il y a vraiment un lien entre ces donc tout ça n'est quand même pas le fruit du hasard après je le répète pour la troisième fois faisons attention au dogmatisme et voilà soyons conscients qu'on est dans un monde super ouvert et que nos boîtes doivent pouvoir garder de la flexibilité et de l'agilité très bien merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements